On aimerait donc ce matin vous raconter cette belle histoire. Un homme de 34 ans, sans papier, sans abri, a sauvé un lundi dernier, un jeune enfant, une jeune enfant prisonnière des flammes. Un geste héroïque unanimement salué aujourd'hui, notamment par le préfet de région, sur Mea, mais sur Seine. C'est en Seine-et-Main, témoignage BFM Paris signé, Thibaut Cordier. Par le balcon, au deuxième étage de cet immeuble, Abdelila fait descendre une fillette de 5 ans jusque-là prisonnière des flammes. Ma fille de 5 ans me dit « Maman, c'est quelqu'un, je ne connais pas, qui est venue me chercher dans la chambre, il y avait la fumée, et j'ai mis mes mains sur le nez. » Donc elle a dit « Je ne le connais pas, c'est quelqu'un qui m'a sauvée. » Pour moi, c'est un geste héroïque, c'est un héros. Lundi après-midi, alors qu'Aïcha est au travail, son fils de 12 ans fait un manger pour sa petite sœur. Le récipient prend feu et piège alors la fillette dans sa chambre. Heureusement, un homme brave les flammes et la fait sortir par la fenêtre. Ce héros, c'est Abdelila, 34 ans, sans papier et sans abri. D'origine algérienne et père d'une petite fille, il n'a pas hésité une seule seconde à escalader la façade de l'appartement en feu. Ne parlant pas français, son ami nous traduit. « Il a pensé à sa fille, vraiment. C'est ça ce qu'il a pensé. Donc c'est à cause de ça, il a monté pour le grimper, il a sauvé, il le voyait comme ses enfants. » Depuis trois jours, Abdelila suscite l'admiration dans ce quartier du Messure Seine. « Abdelila, il était courageux, il était courageux, franchement, voilà, il a monté vite, voilà. Et il n'a pas cherché à comprendre. » « C'est la fureté, ce qu'il a fait, c'est un grand geste, il a sauvé deux enfants. Il n'y a pas plus beau que ça, sauver la vie des enfants. » Alors qu'il ne se connaissait pas il y a encore une semaine, Abdelila et la famille d'Aïcha ont à présent un lien indéfectible. « Je lui dois la vie à ce monsieur que je ne connais pas, qui est venu sauver mes enfants. C'est quelqu'un que je considère aujourd'hui que c'est ma famille en fait. » Une histoire qui se termine bien, le préfet de Seine-et-Marne a décidé d'accorder un titre de séjour à Abdelila.